Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en cette fin de mois de janvier, 31 janvier 2021, le numéro 16 de l'émission, c'est l'heure du foot. Avec ce soir, bien sûr, un retour sur la Ligue 1, la 11e journée du championnat d'Algérie où il s'est passé plein de choses. Nous reviendrons également sur les résultats des jeunes, des espoirs, on en avait parlé en début de saison. On va revoir pour cette mi-saison, on va dire après pratiquement 11 journées, où est-ce qu'ils en sont les petits genoux dans leur championnat professionnel de Ligue 1 réserve. On a vécu, bien sûr, un gros plan, un portrait ce soir dans l'émission qui nous a été réalisé par Sid Ahmed Bourayeb. Et puis enfin, nous terminerons avec l'équipe nationale, quelques transferts des FENEC pour les pays du Golfe. Et également, on reviendra très rapidement sur l'affaire, on va dire, si c'est une affaire, donc sur l'histoire de Redenzochi avec la FIFA pour son poste où il a postulé au niveau de la Fédération internationale de football. Pour l'émission de ce soir, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Abdel Norkawa, notre consultant. Bonsoir Abdel Nork. Bonsoir Hakem et bonsoir à notre ami le docteur. J'espère que cette émission sera toujours intéressante pour nos amis téléspectateurs. On verra plein de choses ce soir, Inch'Allah. Également présent avec nous, notre consultant en arbitrage, Dr Bichari. Bien le bonsoir, heureux de vous retrouver. Très heureux d'être parmi vous, honoré, ami téléspectateur. On essaiera de donner les explications à ce qui concerne les questions d'arbitrage. Voilà, surtout les questions de litige, ce qui s'est passé lors de cette 11e journée. Avant de commencer, une première question, rapidement, une 11e journée où, pas de gros changements, les clubs qui étaient proches du leader n'ont pas pu profiter de l'échec peut-être du leader pour recoller à ce leader. Sauf qu'il y a d'autres équipes qui, elles, en ont profité pour grappiller des points et monter sur le podium. Bien sûr, si on prend le championnat par le bas du tableau, on voit que certaines équipes qui étaient mal classées renouent avec les victoires et se hissent un peu au niveau du classement. Maintenant, effectivement, pour le groupe de tête, l'entente, le CRB, le Mouloudia, l'MCO, maintenant on retrouve l'MCO, Medea, qui se retrouve en haut du championnat. Il est vrai que le match CRB, en tente, on va en parler tout à l'heure, était une aubaine, en principe un match nul pour les autres clubs qui étaient les poursuivants immédiats. Bon, Medea a gagné. Le Mouloudia a fait un faux pas contre Biscra. Ils auraient pu en profiter pour se rapprocher davantage de cet if. Et pour cette 11e journée, 18 buts, si je ne me trompe pas, ont été inscrits lors de cette 11e journée dans 4 pénaltys. On en parlera tout à l'heure avec vous, M. Bichari. On voit tout ça, bien sûr, juste après le jingle de la Ligue 1. Le choc de cette 11e journée, c'est ce choc qui a opposé le leader, l'entente de cet if, qui s'est déplacé au stade du 20 août pour y affronter, le Shabab Riyadi de Beluizdet. On va les suivre. Un match très plaisant qui s'est soldé par un score nul d'un but partout entre le leader, l'entente de cet if et le Shabab Riyadi de Beluizdet. Deux buts qui ont été inscrits lors de cette rencontre. C'est De Paris qui avait ouvert la marque à la 35e minute de jeu pour l'entente de cet if. Le Shabab Riyadi de Beluizdet a dû attendre la 77e minute de jeu pour inscrire et égaliser grâce à Sayoud sur pénalty à Abdel Nourkawa. Oui, ça a été un match très plaisant à suivre. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Cet if en première mi-temps aurait pu aggraver le score. Ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. En seconde mi-temps, le CRB s'est repris. Il faut souligner aussi que Riyadi a fait de très bons arrêts. Il a essayé de retarder les chances le plus loin possible. Bon, il s'est incliné sur un pénalty de Sayoud. Mais je pense que le match nul, c'est un bon point à prendre et pour cet if et pour le CRB. Équitable ? Équitable à mon avis, oui. Voilà, donc et l'entente qui rate l'occasion de prendre le large. Bon, ce n'était pas un match facile. On sait pertinemment que l'entente joue mieux à l'extérieur. Pratiquement, ils ont fait de grands matchs. Un super beau but, on est en train de le voir, de Bari. Ils ont fait quand même... Sur Coufran. Les meilleurs matchs qu'ils ont faits, ils les ont faits à l'extérieur. Le CRB, bon, à domicile, c'est un... On ne peut pas parler de derby, mais c'est un classico. Et ce sont deux équipes qui affichent une bonne forme. Moi, je pense qu'au vu du match, le match nul est équitable pour les deux équipes. Oui, l'entente de cetif qui aurait pu aggraver à plusieurs reprises la marque. Ils ont un petit peu survolé cette rencontre, les Black Eagles. En première mi-temps, oui. En première mi-temps, ils avaient posé le pied sur le ballon. Ils ont raté plusieurs occasions. On avait vu ce premier but à la 35e minute de De Bari. Et puis, il a fallu attendre par la suite la seconde mi-temps pour voir le réveil des Rouges et Blancs, les protégés de Dumas, qui vont se réveiller et qui vont aller essayer de trouver la faille jusqu'à cette 77e minute de jeu. Et cette faute commise dans la surface de réparation sur Sayoud. On va la voir et on en parlera bien sûr tout à l'heure avec Dr Bichari. L'action, elle est là. La faute sur Sayoud, le petit crochet. Et l'arbitre, lui, va désigner le point de pénalty. C'est Sayoud qui va se faire justice. Il faut dire aussi que les deux buts qui ont été marqués, celui de Sétif, c'est sur des balles arrêtées. Voilà, deux buts sur deux balles arrêtées. Et on constate dans notre championnat qu'il y a beaucoup de buts qui sont marqués sur balles arrêtées, soit sur corner, soit sur couffran. Mon pénalty, on n'en parle pas. Et pratiquement, quand on voit un peu les statistiques, il y a près de 30 à 40 % des buts qui sont marqués sur balles arrêtées. Donc, ça fait partie de la stratégie d'une équipe. Et avec des balles arrêtées, on peut débloquer un match. On dit souvent que c'est des armes supplémentaires. Absolument, absolument. Il faut savoir les armes profiter. C'est une arme supplémentaire. Allez, on rappellera seulement que Sétifien, eux, avec ce résultat, ils gardent leur fauteuil de leader. Et le Chababriade de Belouisdada, qui garde son invincibilité, puisqu'ils n'ont pas encore perdu ça. C'est le seul club qui n'a pas encore perdu. Bon, ils ont encore, pour rejoindre, puisque Sétif a joué 11 matchs. Le CR Bern n'a joué que 9. Il reste deux retards. Bon, ils ont deux matchs retards. Ils vont commencer par jouer Médéa, mardi. Ça va être un match très, très difficile pour les deux équipes. Médéa, qui affiche une très bonne santé depuis le début de saison. C'est pratiquement une équipe qui a, pas entre guillemets, on peut le dire, qui est un peu surprenante. Au vu un peu de toutes les mauvaises passes qu'ils ont eues, que ce soit du côté financier, le dernier... Incendie, qui a ravagé le centre. Ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont présents. Il faut féliciter un peu tout le staff technique et l'ensemble des joueurs, pour les efforts qu'ils font. On va en reparler de l'Olympique de Médéa. Sur l'arbitrage, Shabab Riyadid Belouisdade, en tant que de Sétif, on aura à dire plein de choses tout à l'heure. Je dirais que le quatuor a été dirigé par M. Saïdé. Le premier assistant était M. Had Saïd. Le deuxième était M. Meraoui. Le quatrième arbitre, M. Boustard. Il y a quelques situations de jeu qu'on va discuter tout à l'heure. Ok. Deuxième match qu'on vous propose, c'est Médéa. Il était en train d'en parler, notre ami Abdel Nourkawa, l'Olympique de Médéa. La performance de la journée, elle est venue de Médéa, du stade Limemliès, où cette équipe a enregistré sa septième victoire de rang. L'Olympique de Médéa qui ne lâche rien. L'Olympique de Médéa qui veut titiller les ténors de ce championnat, les grosses écuries de ce championnat. Il recevait pour cette onzième journée au stade Limemliès la formation de l'Aïssochleuf. Le résumé de cette rencontre, il est signé Abdel Rani Boudaryès. Il aura fallu attendre la 68e minute pour voir le premier but de la rencontre qui a opposé l'Olympique de Médéa à l'Aïssochleuf. Par l'intermédiaire du buteur maison, Beljilali. L'OMEDA réplique trois minutes après, centre de Chafawi, la balle a été déviée. Ce même Chafawi inscrit le but de légalisation à la 77e minute. Une minute après, les locaux marquent, mais le juge de touche lève le drapeau en annonçant un hors-jeu. Au moment où l'on s'achemine vers la fin de la rencontre, 93e minute après un cafouillage dans la zone des 5,50 m, Dadesch prend le ballon et inscrit le but de la victoire. Une victoire qui permet à l'Olympique Médéa de prendre la deuxième place du championnat. Nous nous sommes en train de faire passer par 5 points, pour qu'il y a 5 éiratifs. Malheureusement, les joueurs qui ont eu les joueurs qui étaient dans le este anything. Malheureusement, nous l'avions en train de faire passer par des 2. Et voilà donc le sujet signé, Abdelrani Baudariyas. Alors je rappelle les buteurs, Beljileli pour l'équipe de l'Aïssu-Chleuf à la 69ème minute de jeu. Et Medea qui était revenu grâce à Charfioui, 77ème. Et Dadej, 90ème plus 3, Abdelrani, vous le disiez, l'OMC de Medea qui ne lâche rien du tout. Oui, d'autant plus qu'ils étaient menés au score. Ils ont réussi à égaliser à la 70ème ou 72ème minute. Et ils marquent le but de la victoire dans les temps morts. Ça veut dire que le match s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement pour Chleuf, ça fait quelques matchs de cela. Ils encaissent pratiquement en fin de match. Donc c'est un manque de concentration, est-ce que c'est la fatigue ? Chleuf qui nous avait habitué à avoir une défense très très rigoureuse. Cette année, il y a encore beaucoup de choses à travailler pour qu'ils puissent retrouver la défense qu'ils avaient pour plus de sûreté. Et oui, pour Chleuf. Sur l'arbitrage ? Le quatuor est dirigé par M. Bouslimani, le premier assistant M. Rajdi, le deuxième M. Abdel et le quatrième en orbite M. Mahdouk. Il y a une situation de jeu qu'on va discuter tout à l'heure. Il y a plusieurs situations, on en reparlera dans quelques instants. Allez, autre match. Le troisième match, c'est celui qui avait opposé le doyen, le Mouloudia d'Alger, qui lui recevait au stade du 5 juillet la formation de l'US Biskra, le Mouloudia d'Alger, tenu en échec déjà le week-end dernier, tenu en échec à plusieurs reprises, n'a pas réussi à sortir le grand jeu. On va voir ces images avec vous, donc, Abdel Nourkawa, le Mouloudia d'Alger, qui reçoit une formation de Biskra, qui souffle le chaud et le froid, mais qui n'arrive pas à assurer, donc, at home, à domicile, le Mouloudia d'Alger, qui n'a pas su rebondir après le résultat de la semaine dernière. – Oui, si on voit un peu les derniers résultats, à l'exception du match de Sétif, où ils ont réussi à battre Sétif à Sétif, ils font match nul contre Mceo, ils font match nul contre Aym Leila, ils font un match nul bien payé contre Aym Leila, et là, contre Biskra également, donc il y a quelque chose qui ne va pas au Mouloudia. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent trouver où réside ce mal, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse débuter un championnat à tambour battant, et puis qu'à partir de la sixième ou septième journée, les choses commencent à mal tourner. Bon, Biskra… – Ils auraient pu, Biskra, hier. – Bien sûr, s'ils avaient cru en leur possibilité, ils auraient pu remporter le match. Il faut dire que le Mouloudia actuellement est en train de traverser une très très mauvaise passe. Bon, il parle de problèmes de salaire, il parle… – Sept mois à son salaire, c'est ce qu'on dit. – Mais attendez, mais attendez, là, c'est le Mouloudia, il y a son attraque derrière, ce sont des salaires qui sont garantis, c'est vrai que le joueur a besoin de salaire, mais quand on voit tous les autres clubs qui souffrent de la même manière, la dernière fois on avait parlé de Médéa, Médéa a des soucis financiers énormes, les joueurs également ne sont pas payés. Aïm Lila, c'est la même chose, le MCO, c'est la même chose. À l'exception de l'USMA, du CRB, qui a un degré moins de Sétif, un peu saura, tous les clubs ont des soucis financiers. Alors si jamais, maintenant, on parle de ce principe, s'il y a des problèmes financiers, on n'arrive plus à gagner, ça c'est autre chose. – Mais le problème qui se pose, et la question que je poserai, c'est qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. – Oui, là, le Mouloudia va avoir des matchs très difficiles. D'abord, ils ont le match en retard. – Le match en retard, donc, mercredi, contre l'Ager Sauras à Abéchard. – Ensuite, il y a le match de l'USMA. – Ensuite, il y a l'USMA dimanche prochain. – Et après, il y a les Amalek. – Et après, il y a les Amalek. – Donc ce sont trois matchs qui sont très importants pour la suite du Mouloudia, et en championnat, et en Coupe d'Afrique. – Alors, donc, deux buts, un but partout. Le premier but a été inscrit par Diamante Day, et 35e minute de jeu pour le Mouloudia d'Alger. Égalisation, Boukaroum sur pénalty, 88e, le quatuor arbitral. – Le quatuor dirigé par l'arbitre international, M. Boukhalfa. Le premier arbitre assistant, M. International, M. Zalroni. Le deuxième assistant, M. Benani. Et le quatrième arbitre, M. Kosser. Il y a une situation, un coup de pied de réparation, qu'on en discutera tout à l'heure. – Voilà, on verra cette faute, et on va voir si l'arbitre a eu tort ou raison de siffler pénalty. Quatrième rencontre, le M. C. Oran, qui lui recevait la GS Saurat à Abdel Norkawa. Là aussi, je reviens vers vous. Un match où le M. C. O. a su tirer son impegne du jeu en recevant la formation Béchari, qui d'habitude, elle aussi, a l'habitude de bien voyager, de faire d'excellents résultats à l'extérieur. Pas cette fois-ci, face au M. C. Oran, à Oran, défaite de la Saurat 2 buts à 1. – C'est vrai que Saurat, depuis 4 ou 5 matchs, c'est une équipe qui est en train de se rechercher, n'arrive pas à gagner leur match. L'MCO, d'un côté, tant qu'il y a encore Blatwi, je pense que Blatwi est en train d'aligner de très bons résultats. Il fallait avoir les 3 points de ce match-là, ils l'ont fait. On parlait de problèmes financiers. – Entre autres, le M. C. O. – Le M. C. O. a des problèmes financiers, c'est pas ça qui les empêche de gagner des matchs. – Donc moi, je dis, l'M. C. O. il faut revoir un peu, au début de la saison, ils étaient parmi les clubs qui étaient très mal classés. Aujourd'hui, ils se rapprochent du groupe de tête, et c'est tant mieux, parce que c'est une équipe qui a toujours pratiqué du bon football, et on connaît le football oranais. – Alors le M. C. O. qui, donc, c'était Meddéhi, plutôt le M. C. O. avait ouvert la marque par Hamidi, la 31e minute de jeu. Donc le but également, deuxième but signé M. Lel, 64e minute de jeu, avec cette bourde du gardien, vous le voyez sur ce deuxième but. La balle avait déjà passé la ligne, donc Nakaesh n'a fait que suivre, M. Lel n'a fait que suivre le ballon. Et la réduction du score arrive à la 61e minute de jeu. C'est Meddéhi qui va réduire la marque pour l'équipe de la Saurat, en fin de compte, défaite, donc des Bécharis, sur le score de 2 buts à 1. La Saurat, qui reste, grâce à ce résultat, la 8e place, alors que le M. C. O. en lui, grimpe à la 6e place du classement, avec cette erreur, vous l'avez vu, de la défense du M. C. O. qui permet à Yahya Chérif, je pense que... – Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. – C'est pas lui qui a marqué, c'est Meddéhi. Voilà, donc ils ont montré Yahya Chérif, mais c'est Meddéhi qui a profité de cette erreur pour aller tromper la vigilance du portier Orané pour réduire la marque. Score final, 2 buts à 1 pour l'OMC au rang, le quatuor arbitral. – C'est une rencontre où il n'y a pas eu de situation de jeu dirigée de maître par M. Ibrir, premier assistant, M. Kishida, M. Chilali, deuxième assistant, et le quatrième arbitre, M. Hemel. Il n'y a pas eu de situation de jeu, très bonne correction des 22 acteurs, ainsi que le quatuor d'arbitre. – Et voilà donc pour ce qui était de cette rencontre. Autre match, autre rencontre, cette fois-ci, c'est du côté du stade du 1er novembre à Tiziouzou. La GS Kabylie qui se porte bien, la GS Kabylie qui continue d'aligner des victoires et qui continue à bien se porter. Donc, Abdel Nourkawa, elle recevait la petite équipe, on va dire, de la GSM Skigda qui, elle aussi, n'arrive pas à bien entamer ce championnat de Ligue 1. – Bon, c'est tout à fait logique. Quand on voit un peu le Skigda, on en avait parlé déjà lors des émissions précédentes, c'est une équipe qui vient d'accéder après pratiquement 32, 33 ans d'absence en division 1. Bon, ils sont en apprentissage. Comparativement aux autres équipes, on voit que Medea a pratiquement toujours été en division 1 depuis quelques années. Bellabest, c'est la même chose. – La Savra depuis son accession, Magra également. – Savra, Schneuf, Magra, là, ils sont en apprentissage. Bon, la GSK, il ne faut pas enlever le méritage des GSK parce que ça fait quand même quelques matchs qu'on a l'impression que… – La mayonnaise commence à prendre. commence à prendre. Bon, il y a eu un nouvel entraîneur, il est en train peut-être d'imposer un peu sa vision de jeu pour qui, pour l'instant, elle est en train de réussir à la GSK. tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de continuer dans cette lancée et de retrouver un peu le groupe de tête. Ils n'en sont pas loin. – Un seul but, Boulahia, 65e minute de jeu qui permet à la GSK d'engranger les trois points. – Et je crois que même au niveau de ce qu'il y a, il y a l'entraîneur Yves-Syssen qui a jeté l'éponge. – Ça ne va pas arranger les affaires du club. – Absolument, ça ne va pas arranger les affaires. Le temps de trouver un entraîneur, j'espère qu'il va revenir un peu à la raison et continuer sa mission. Ce qu'il ne faut pas oublier en définitive dans tout ça, c'est qu'il va y avoir un champion, des vice-champions, mais il va y avoir une rélégation et il y a quatre clubs qui vont descendre. – Ben oui. – Ça, c'est inévitable. Donc maintenant, c'est au club maintenant de structurer pour essayer de se maintenir au niveau de cette division professionnelle et pour les premiers têtes essayer d'avoir le championnat ou être qualifié dans les phases de Coupe d'Afrique. – Il leur manque quoi à la GSMS pour pouvoir recoller ? – C'est un peu l'expérience. – C'est pas, ils ont de bons joueurs, ils ont des joueurs qui ont quand même un peu d'expérience. – Oui. – Peut-être sur le plan financier, quelques soucis, mais sur le reste, c'est quand même un club qui est assez structuré. – Sur le plan financier, on l'a dit tout à l'heure, – Tous les clubs se valent. – À l'exception de deux ou trois clubs qui ont une assise financière assez solide, tout le reste est en train de souffrir. Mais pour moi, ce n'est pas un prétexte pour être sur le terrain et puis ne pas se donner à fond sous prétexte que nous n'avons pas de salaire. Les salaires sont, d'une manière ou d'une autre, les salaires sont garantis. C'est vrai que les gens ont besoin d'être payés, ils ont besoin, mais quand il y a des soucis financiers, il faut l'accepter et puis continuer sa mission parce qu'en défi, vous avez signé un contrat professionnel, c'est pour aller jusqu'au bout. – Où sont les amoureux des clubs ? Quand on voit ce qui se passe un peu dans les différents clubs, où sont les amoureux du club qui viennent peut-être pour faire bouger un petit peu les choses, même si aujourd'hui les matchs sont à huis clos, même si aujourd'hui les supporters n'ont pas accès directement au CA, comme on dit au conseil d'administration, mais ces gens-là peuvent faire bouger peut-être un petit peu les choses. Ces amoureux du club. – Vous savez, les amoureux, c'est sûr, maintenant, les supporters ont leur mot à dire aujourd'hui. Pratiquement, beaucoup de clubs ne sont pas dirigés, mais disons, influencés par les supporters et là, c'est malheureux parce que quand on trace une politique dans un club, je peux parler du Mouloudia parce que je suis Mouloudia, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. On a une des plus grandes sociétés, non seulement en Afrique, mais à travers le monde et on n'arrive pas à avoir un budget assez conséquent et cumuler sept mois de retard, c'est inexplicable. maintenant, aux dirigeants et aux responsables de ces clubs de faire toutes les démarches nécessaires afin de régulariser leur situation, ça ne peut pas durer. On peut éventuellement sur cinq, six mois… Il y a des clubs, j'avais suivi le MCO, le président avait dit qu'ils étaient en train de payer les dettes passées et que les salaires des joueurs de la saison passée et à aujourd'hui, depuis le début de saison, les joueurs n'ont toujours pas reçu de nationalité et ils continuent à jouer, à donner satisfaction. Donc je ne vois pas pourquoi ça retombe uniquement sur le Mouloudia. Ou d'autres petits clubs. Voilà, d'autres petits clubs. Alors que chez certains, ça marche très, très bien. absolument, absolument. Bécharré, le quatuor arbitral de cette rencontre ? L'équipe arbitrale a été dédiée par l'excellent arbitre, M. Békoasalotfi, aidé dans sa mission par M. Bonoua et M. Ribouch, le quatrième arbitre et le très jeune, M. Mohamed Belkibir. Et pas de chose, pas de grand, pas grand chose à dire sur cette rencontre puisqu'il n'y a pas eu de pénalty, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de faute, pas de souci. Allez, un match nul, le premier match nul, 0-0, c'est la première fois qu'on parle d'un match où il n'y a pas eu de but. Le Parado Atlético Club, lui, recevait la surprenante équipe de l'ASN, deux équipes qui ont l'habitude de marquer des buts, pas lors de ce week-end puisque ces deux formations se sont quittées sur un score nul de 0 partout, le Parado qui recevait à Darbaïda l'équipe de Aïn Milila, un score nul peut-être qui n'arrange l'affaire ni de Aïn Milila ni du Parado Atlético Club à 0-0. Au dire de l'entraîneur d'Yahilich à la fin du match, il était heureux de retourner à Aïn Milila avec un point. Ben oui, face au Parado surtout. Face au Parado, il reconnaît, il a reconnu que Parado reste quand même une grande équipe dans notre championnat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de jeunes, eux aussi sont en train de se former, certains sont en train de découvrir le championnat de Liga et ce qu'il avait dit, bon, il était obligé maintenant de jouer derrière, d'être beaucoup plus défensif dans ce match et procéder par des contres parce que jouer un jeu ouvert avec les attaquants qu'ils ont qui sont très très vite, très très vivaces, ça aurait pu leur coûter cher. Bon, ils reviennent avec un point de Parado, c'est bien. Moi, je trouve que c'est quand même assez... Maintenant, c'est le Parado maintenant... Le Parado qui a raté un pénalty grâce à Yusseri. et quel pénalty ? De quelle manière ? De quelle manière ? Carrément... Ça arrive, ça arrive. C'est pour ça que je vous dis, l'expérience compte énormément chez les équipes qui veulent jouer le haut niveau. Le coitur arbitral, il y a une situation qu'on verra tout à l'heure. C'est l'arbitre qui confirme de match en match, c'est l'arbitre en forme. M. Boutara était dans sa mission par M. Halim et M. Hayed, le quatrième arbitre et M. Benzara. Il y a une situation de jeu, coup de pied de réparation comme on discutera tout à l'heure. Voilà, un coup de pied, plutôt un pénalty raté en plus par le jeune Yusri Bouzouk. Autre match, c'est le match entre deux formations. Une qui est en train de réaliser d'excellents résultats et qui se découvre un nouveau buteur et une autre équipe qui, elle, n'arrive toujours pas à s'en sortir. L'USM Bel-Abbès recevait une formation qui revit, recevait l'USMA d'Alger donc au stade de Bel-Abbès et les USMistes, eux, vont aller faire match nul face à cette équipe de l'USM Bel-Abbès imbu partout. L'USMA d'Alger sauvé par Hamza Koudry qui se transforme de milieu de terrain en buteur depuis 3-4 matchs. Depuis même plus, depuis 5-6 matchs. De toutes les façons, voilà, quand on parle de joueurs d'expérience, c'est le cas de Koudry. Maintenant, concernant le match de Bel-Abbès, moi, je parle toujours des entraîneurs puisque Froger avait dit après le match qu'il était content de retourner sur Alger avec un point. Bel-Abbès a fait un grand match. Bon, ça s'est terminé par un nul. Bel-Abbès maintenant a besoin de se redresser parce que là, ils continuent comme ça et ils sont menacés par la rélégation. C'est une équipe qui ne mérite pas ce sort-là parce que Bel-Abbès a toujours été une équipe qui joue un beau football depuis toujours, depuis notre époque. Qui a toujours joué le haut du classement également. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été détenteurs de la Coupe d'Algérie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Lussma revient sur Alger avec un point qui est bon à prendre. Il faut voir un peu depuis Lussma en début de saison, après les 3-4 premiers matchs étaient pratiquement à la traîne. Aujourd'hui, ils sont en train de flirter avec les... Et heureusement pour Bel-Abbès puisque c'est Blade qui marque contre son corps à la 68ème minute de jeu pour Bel-Abbès. Et puis Koudry sur un super... Je ne sais pas si on peut revoir encore les images avec ce beau retourné et ce beau but signé Hamza Koudry avec un beau petit retourné. Voilà, vous le voyez. Sans chercher midi 14h comme un bon buteur. C'est ça, il faut oser, il l'a osé et puis ça lui a réussi. A la 81ème minute de jeu. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Comme je vous l'ai dit, il retourne avec un point, un point inespéré. Parce que là, vraiment, je n'ai pas vu le match mais au dire de l'entraîneur, je crois qu'il était heureux de retourner avec un point sur Alger. Le coitur arbitral à Bichary. Alors, le coitur arbitral, c'est M. Eytamer, aidé dans sa mission par M. Simpson, M. Lagabe, le 4ème arbitre, M. Oudina. Il y a une seule situation où il y a l'expulsion de jeu mais les images ne sont pas aussi claires pour le dire. On ne peut pas voir l'image de l'expulsion à la faute qui a été commise. Alors, à part cette situation, ça a été un deuxième carton, je pense, un deuxième carton jeune qui est synonyme d'un carton rouge. Pour contestation de décision ou je ne sais pas quoi mais la faute, on ne peut pas la décrire. Sinon, dans l'ensemble de la rencontre, il n'y a pas de situation de jeu litigieuse. Et voilà, donc on ne reviendra pas sur ce match en fin de cette première partie. Autre rencontre, une équipe qui se porte bien. Clemsen qui a réalisé un bon résultat le week-end dernier et se déplacer chez le rapide de Relisane. Relisane qui, elle aussi, souffle le chaud et le froid mais qui a été tenue en échec cette fois-ci par le 8-2 de Clemsen qui est allé s'imposer ou plutôt 0-0, pardon, dans ce match. 0-0. Voilà, match nul. Bon, Relisane également, c'est une équipe qui vient d'accéder. Ils sont en train de se rechercher. C'est vrai qu'ils avaient aligné quelques bons résultats en début de saison. Actuellement, ils sont en train de traverser une période difficile. Clemsen également avait très très mal débuté la saison au point où... Il y a eu le départ également de l'entraîneur à Aziz Abess. Le départ de l'entraîneur à Aziz Abess. Là, ils reviennent avec un nouvel entraîneur et je pense que là, depuis, ils sont repris. Sur deux matchs, ils ont fait de bons résultats. Il faut espérer également que Clemsen puisse se ressaisir parce que Clemsen eux également viennent de retrouver la Ligue 1. Donc, ces équipes-là vont avoir, depuis le début de saison, ils ont d'énormes difficultés d'adaptation dans ce championnat. Maintenant, il faut espérer qu'ils puissent trouver également la formule pour essayer de redresser la barre. C'est vrai que l'Ouest du pays nous a toujours offert de très très grands clubs. On a eu le bidet de Clemsen, l'Azmodorand, le MC Oran, le Ralliad Mascara qui n'est plus là. il y a eu SIG également, Saïda, qui ne sont plus là, reste Balabès, Rilizen, Mostaganem qui n'est plus là aussi. Mostaganem n'ont pas été tellement en division 1, mais... Ils étaient en Ligue 2 et c'était une très très belle équipe et c'est dommage pour l'Ouest du pays. Les deux Mostaganem, les hommes et... Et les dames, chez les dames, Rilizen, chez les dames également qui ont survolé le championnat pendant un bon petit moment. Le quatuor arbitral également. Le quatuor dirigé par M. Hansal aidé dans sa mission par M. Hazarine et M. Rahman, le quatrième arbitre, M. Chahar. Il y a deux situations de jeu. Il y a le coup de pied de réparation qu'on ne peut pas discuter parce que l'image n'est pas aussi claire. Voilà, en plus. Ratée, l'image n'est pas aussi claire. Il y a un but qui a été annulé. Pour refuser. Annulé à juste titre parce que le ballon était entre les mains du gardien de but. M. Hansal a pris une très très bonne décision. Charge sur le gardien, il a sifflé la faute. Très bien, il a sifflé la faute et c'est une très bonne décision de l'arbit directeur de M. Hansal. Et voilà donc pour ce qui a été de cette rencontre. Restent encore deux rencontres à suivre. Elles se sont jouées à l'Est du pays. Tout d'abord avec le CS Constantine en mal depuis le long terme de cette saison. Il recevait une autre équipe de l'Est du pays, le NC Magra. C'est le derby de l'Est entre ces deux formations. Le CS Constantine, juste avant de voir le résumé de Semaïd Ben Qaïdiya qui a toujours du mal. Il y a eu également Amarani, le départ de Amarani. reste, s'en va. C'est pratiquement une équipe qui se cherche encore depuis l'entame de la saison avant de voir les images. Oui, bien sûr. Et le problème évident de cette année du CSC, c'est un peu les attaquants. C'est une équipe qui n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Pourtant, on n'a pas été chamboulé en entame de saison. Il n'y a pas eu beaucoup de départs et d'arrivés. Oui, mais là, ils ont des difficultés. Bon, Amarani a essayé d'améliorer les choses. Ça ne s'est pas fait. Avec la première fois, il avait menacé de démissionner. Il est revenu de meilleurs sentiments. Il a continué. Il a vu que ça ne pouvait pas marcher. Il a quitté le club. Bon, Buzdaz est arrivé comme manager général. C'est lui qui est pratiquement en train de gérer cette période le temps de ramener l'entraîneur Hamdi. Hamdi. Bon, maintenant avec... Hamdi, il était à Lusma d'Alger. Hamdi qui était à Lusma d'Alger. Qui doit être le nouvel entraîneur du CSC. Mais malheureusement, avec la Covid-19, je crois que les frontières sont refermées. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre Constantine et prendre en charge le CSC. Que s'est-il passé dans cette rencontre entre le CSC Constantine et le NC Magra ? Le NC Magra, elle aussi, une équipe qui des fois impressionne et des fois joue moins bien. Le résumé de cette rencontre qui était commentée par notre ami Ismaïd Ben Qaïdiya, la rencontre CSC Constantine et le NC Magra. Dans cette rencontre qui part pour 90 minutes et là, on ne donne pas le ballon à l'adversaire avec cette déviation qui va directement dans les gants de Rahmani. C'est bien fait pour l'Akja qui est en retard. Amokalan, il est le but ! Et non, Bouh El-Faya qui vient sauver son équipe. Yassine Salhi qui préfère garder le ballon pour tenter de trouver Amokalan, il est le but ! Amokalan, le but ! Là, il ne va pas rater Amokalan d'une superbe tête croisée. Et bien, met le ballon hors de portée du gardien Bouh El-Faya et c'est le premier but en cette onzième minute de jeu et on revoit comment Yassine Salhi a préféré garder le ballon pour le mettre sur la tête de Amokalan. La deuxième mi-temps alors que du côté de Magalha, attention Soumala ! Et le ballon est toujours en jeu. Il a juste le temps de revoir cette action et puis il est parti dans le dos de la défense Soumala et il touche en fin de course et c'était très bien vu de la part de Fugas et il est parti à la limite du hors-jeu. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Je vous rappelle que le CSM mène au score un but à zéro but de Amokalan Abdelhaq marqué à la onzième minute de jeu. Attention le ballon et le deuxième but ! Oh le deuxième but ! Yéto qui était au premier poteau et bien Corse l'addition à cinq minutes de la fin, plutôt à quatre minutes de la fin et Bouhile Fayya n'a rien pu faire sur cette tête piquée de Yéto. Là, on peut parler de but libérateur sans opposition. Ce ne fut pas facile. Samaïl ? Oui, Samaïl. Alors, est-ce qu'on a des impressions ? Oui, coach. Avec Boutagine ? Un entraîneur heureux mais surtout soulagé. Soulagé, bien sûr, soulagé. Après un passage à vide, vraiment un passage à vide, on cherchait beaucoup cet résultat. Alhamdoulilah, on dit bravo aux joueurs, bravo aux joueurs. Ils ont fait l'essentiel. On a fait un bon match au Sauran. Malheureusement, on a encaissé à la dernière minute et aujourd'hui, on a pu réaliser les occasions. Et voilà, on dit encore une fois Mbrokalina. Oui, Alhamdoulilah, c'était... Un peu plus le micro, c'est... On a passé une semaine difficile. Alhamdoulilah, l'hom, on a bien joué, on a marqué la première minute, on a bien gardé le score-là. Alhamdoulilah, l'hom, l'hom, qui m'a dit, les chambres d'arou, d'arou, l'hom. Inch'Allah, on va continuer comme ça. Il faut bien se préparer la prochaine match contre Biscara. Alhamdoulilah, on a un équipe qui joue bien le football, mais là, c'était devant Kanchuya Naksa. Donc, c'est un déclic pour nous. Inch'Allah. Mais il faut confirmer le prochain match contre Biscara. Je pense que ce qui me faisait peur, c'est de réaliser surtout sur le plan fraîcheur. Donc, on avait pas les moyens de récupération et puis on avait juste sur le plan effectif qui pouvaient jouer 12 ou 13 joueurs qui ont joué déjà avec moi trois matchs successifs. Donc, on manquait de fraîcheur par rapport à l'adversaire. Il était plus plus volontaire. Je pense que les 20 dernières minutes de la première mettant et je dirais les 25 minutes de la deuxième mettant on a essayé de dominer, on a posé le ballon, on a créé beaucoup de problèmes pour l'équipe adverse mais dans l'ensemble, je dirais que c'est assez... Mais ils étaient présents, ils voulaient, ils ont voulu. Hanan Andun, c'est un problème de fraîcheur mais je félicite l'équipe adverse, c'est un bon arbitrage. Ils ont eu, ils ont voulu ce qu'ils ont eu et ils ont voulu gagner ce match. Et voilà, c'était l'entraîneur, voilà, Tarash l'entraîneur du NSE Magra qui était au micro de Semir. Deux buts à zéro grâce à Mokaran 11e et Yato 87e. C'est peut-être le déclic pour le CS Constantine qui en plus ne joue pas sur son terrain. C'est Al-Khroub qui reçoit. Constantine, on en avait parlé depuis quand il y avait à Marané Abtkadeh. Pendant que les images du club on a discuté sur, ils ont deux victoires sur dix matchs, c'est peu. Donc c'est pratiquement les attaquants qui n'arrivent pas à trouver des buts. On avait été impressionné, si vous vous rappelez, par le fameux Nouvelle Recreux Bantahat. Il a marqué deux buts, deux buts magnifiques et puis c'est tout. C'est peut-être le mauvais oeil, Mskane. Oui, enfin, sur un match, peut-être sur deux matchs, mais pas sur dix matchs. Ce que je voulais dire maintenant, quand on parle des... Vous avez bien dit que Constantine jouait Al-Khroub. C'est vrai que les deux terrains de Constantine, Ben Hamdil Malek et Shahid Hamlawi, sont en rénovation. Shahid Hamlawi, ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Ben Hamdil Malek, je crois que c'est la pelouse qui doit être refaite. Mais c'est un peu à l'image de tous les autres clubs. Maintenant, quand on joue sans spectateur, c'est un terrain, c'est pratiquement un terrain neutre. Mis à part, si vous voulez, les repères que nous avons, si nous jouons, par exemple, à Bollorim, nous sommes habitués à jouer. On a certains repères, mais autrement, c'est un terrain neutre. Puisqu'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de... Et c'est dommage pour le football, surtout cette année. Maintenant, espérons que cette pandémie puisse disparaître et retrouver un peu la joie sur les tribunes parce que c'est quelque chose qui manque énormément, même pour les joueurs. Même pour les joueurs. Le CSC reçoit souvent au stade d'Al-Kharoub. Ce n'est pas une possibilité d'avoir ses repères puisqu'on joue depuis pratiquement les 5-6 journées. et il reçoit au stade d'Al-Kharoub. Oui, mais quand je parle de repères, vous savez, les repères, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à calculer. Ce sont des choses... C'est un peu notre subconscient qu'il arrive à nous placer sur le terrain. Pendant les entraînements. Pendant les entraînements, pendant les matchs qu'on fait, les matchs amicaux. Les endroits où il y a des faux rebonds, où il y a des trous, où il y a des... etc. Maintenant, le Chharoub, d'abord, le choix du Chharoub parce que c'est à 15 km de Constantine. Ce n'est pas loin de la ville de Constantine. Et puis, c'est un terrain qui a un gazon qui a été refait il n'y a pas très longtemps de cela. Bon, maintenant, souhaitons que le CSC puisse renouer également avec les victoires parce que c'est quand même un club qui a quand même une histoire assez conséquente. Le MC Magra, pour sa part ? Le MC Magra, figurez-vous que pour moi, Magra pratique un beau football. Mais malheureusement, il n'arrive pas. Concrétiser devant. Il n'arrive pas à concrétiser également. Bon, et bien sûr, tous les problèmes financiers à l'image de beaucoup de clubs qui peuvent éventuellement aider à débloquer un peu la situation. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, d'ici la fin de saison, il y a quatre clubs qui vont descendre. Chacun dira c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi qui descend. Voilà, essayer de sauver les meubles pour rester en division 1. On ne le souhaite à aucun club. S'il y avait possibilité de garder tout le monde dans l'I 1, on l'aurait fait. Le quatuor arbitral de cette rencontre ? Le quatuor, c'est l'excellent et l'élégant M. Ropel. Voilà. C'est l'arbitre en forme actuellement. C'est M. Ropel assisté de M. Hitchali. C'est le trio d'arbitres qui a arbitré la finale de la Champions League. M. Hitchali, M. Gorary. Le quatrième arbitre est M. Chafay. C'est l'arbitre référence actuellement en Algérie. Et donc pas de soucis pour cette rencontre ? Aucune situation de jeu. En plus de ça, si vous avez vu l'image de fin de match, quand on voit M. Hitchali avec un joueur se serrer, ça c'est une très belle image. Moi, j'ai déjà cette occasion avec Bichari. Quand il était arbitre, il faisait ça à chaque fin de match avec les joueurs puisqu'il était très très bon psychologue. Merci. On verra donc avec vous tout à l'heure après le dernier match de cette 11e journée. C'est le Kaba Borjboarej où plus rien ne va recevait une équipe qui revit un petit peu. Le Nasr Hossein Day qui est allé, les 100 et or, qui sont allés chercher une précieuse victoire du côté de Borjboarej face au Kaba Borjboarej avec la victoire des Nahdis sur le score de 2 buts à 1. Benay 39e, Muftah 90e, le sauveur Muftah. Et puis, Medour avait égalisé pour le Kaba Borjboarej à la 55e minute de jeu. On dit que, enfin, c'est le match où Dzeri a joué contre Dzeri. Oui. C'est l'ancien club de Bilal Dzeri. Voilà. Donc, ils connaissaient parfaitement l'équipe de Borj. Ils savent très bien qu'il y a d'énormes problèmes dans le jeu. Ils ont réussi une victoire. C'est très bien pour le Nasr parce qu'ils en avaient besoin. ils étaient, Borj maintenant est pratiquement dernier. Ils sont l'ancien rouge, le Kaba. Ils sont à 5-6 points. Avec 3 poissons en ce match. Avec 5-6 points de retard par rapport à l'avant-dernier. Borj, on avait dit que c'était Abbas qui était pressenti. Il est parti du côté du MOP. On parle de lui du côté du MOP. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la situation du club. Ils ont d'énormes problèmes également financiers. Ils ont des problèmes administratifs. Donc, tout ça, ce n'est pas en faveur de l'équipe et des résultats surtout. Et on verra où est-ce que ça va aller espérant que le Kaba réussira à se relever. Le résumé de cette rencontre Kaba Borj Boariraj Nasser Hussindey. Le résumé de cette rencontre il est signé Ismaïl Ben Qaïdiya. Logé à la dernière place du classement général, le Shabab Ali Borj Boariraj recevait le Nasser de Hussindey qui reste sur une belle victoire à l'extérieur face à Skigda. Et c'était aussi le retour de Ziri Bilel devant le Kaba Borj Boariraj qui dès les premières minutes tente de prendre le large mais le Shabab trouve le cadre à côté. La réponse de Najee ne se fait pas attendre mais il est tout aussi maladroit que le Borjee. Sur cette action à la 21ème minute de jeu Yaya est blessé par le gardien et il est évacué avec une blessure à l'épaule. À la 39ème minute de jeu Rabi Amufsah trouve Najee qui catapulte le ballon de la tête. Le but est validé. Les Borjee réclament et contestent la décision de M. Nussip mais on en restera là à la mi-temps avec ce score en faveur des visiteurs. Après la pause citron les deux entraîneurs Bosbeya et Ziri effectuent des changements qui ont le mérite d'animer le jeu notamment pour les locaux même si le Nusriya continuait à évoluer par des contres qui étaient dangereux. Et Mdour a failli tromper toute la défense et il est bousculé en pleine surface de vérité M. Nussip n'hésite pas à siffler le pénalty transformé par Mdour qui remet les pendules à l'heure. A un but partout les locaux croient en leur chance et multiplient les actions mais toujours aussi maladroites devant le gardien Benchlef. Nidou Aji en fin de rencontre en fin de rencontre alors que l'on s'acheminait vers un nul entre les deux formations le rentrant à Goun adresse un centre qui permet à Mufteh le vieux Briscard de corser l'addition victoire deux buts à un tour de Nusriya qui aligne son deuxième succès en déplacement. qui a été l'hétef de l'hétef et qui a été l'hétef pour le faire et pour le faire et pour le faire je vais encore attirer notre vie. Voilà et Bélodzili qui a su profiter peut-être de ses connaissances de cette formation du Kaba pour aller décrocher ces trois points qui n'arrivent toujours pas et Mufteh en sauveur 90ème minute de jeu à son âge seul derrière pour aller sauver cette équipe à son âge on a l'âge qu'on veut surtout lui c'est un bosseur c'est quelqu'un qui travaille dur bien sûr il a l'expérience en plus et ça aide énormément au niveau du NERD parce que quand on voit un peu l'effectif du NERD il est composé de la majorité de jeunes qui sont eux également en apprentissage donc c'est bon d'avoir des joueurs de la trempe de Mufteh qui puissent donner l'expérience également pour être la locomotive un peu d'équipe c'est ce qu'a toujours fait le Nassar Hussindeï on se rappelle de l'arrivée de Gassmy également qui était au Nassar Hussindeï qui était un peu l'exemple en parlant de Gassmy il était question que Dumas puisse le récupérer au niveau du CRB du CRB on attend encore une fois allez pour ce qui concerne cette rencontre le trio plutôt le quatuor arbitral c'est l'arbitre je vous remercie M. Nassib assisté de M. Hameidi M. Grasli et le quatrième arbitre c'est M. Stambouli il y a deux situations on va déjà voir la première sur ce but sur ce but qui a franchi ou pas franchi l'image n'est pas aussi claire l'arbitre assistant le juge de ligne M. Grasli était très bien placé de l'autre côté on va voir on va voir les images vous allez voir les images s'il vous plaît très bien le ballon vous allez le voir il est caché par les défenseurs regardez on est en train de voir il touche avec sa tête le pied avec sa tête il frappe l'attaquant et là est-ce qu'il a passé est-ce qu'il a dépassé là je pense qu'il a complètement dépassé regardez le joueur déjà ses deux pieds sont derrière l'aine tout son corps même si on n'arrive pas à bien voir presque la moitié des deux membres inférieurs et on est en train de voir maintenant les deux défenseurs sont en train très bonne décision de l'arbitre assistant M. Grasli il a pris une très très bonne décision juste et à bon escient en ce qui concerne le coup de pied de réparation c'est un coup de pied de réparation logique il y a eu une poussette au dos du joueur de la part du défenseur du Nasser de Hussandey coup de pied de réparation logique en faveur du cabal de Borj Borevic donc l'arbitrage a été clair l'arbitrage a été clair je ne sais pas si il y a l'image du pénalty Youssef Stoul si l'image est prête qu'on puisse bien la voir qu'on puisse bien la décortiquer pour montrer qu'il y a eu réellement poussette et que l'arbitre a eu raison de désigner le point du pénalty pour ce but pour le cabal Ajoutons à cette situation l'excellente décision elle revient à l'excellent positionnement de M. Nassib il était très très bien placé il a expliqué en voyant les images vous allez voir qu'il est en train d'expliquer au joueur vous avez poussé et c'est juste le joueur a poussé le défenseur l'attaquant dans le dos l'attaquant Borgéen dans le dos coup de pied de réparation logique on va le voir M. Stoll dès que les images sont prêtes dans des secondes elles sont prêtes non elles sont prêtes déjà M. Stoll elle l'a déjà préparée il a déjà montré bon moi j'arrive pas à voir puisque ça se passe derrière moi elle est là elle est là elle est juste là derrière moi elle est juste là derrière vous il arrive à expliquer l'arbitre il va revenir un petit peu quelques secondes en arrière avec Stoll au départ il va lasser regardez on est en train de voir à l'intérieur de la surface regardez il le pousse avec la petite poussette très bien le petit coup de coude dans le dos bien vu de la part du référé M. Nessib qui a eu raison de signaler le point du pénalty les équipes qui ont fait bonne affaire pour vous lors de cette 11ème journée moi je dirais que c'est Tif déjà avec ce match nul face au Chabet Biscra bien sûr qui ramène un point très précieux Medea qui continue sur sa lancée Lusma également qui continue sur sa lancée il revient avec un nul de Bellabès un nul qui n'était pas évident au dire du coach de Lusma la GSK la GSK qui est en train de reprendre on l'avait dit donc voilà et puis on voit des équipes qui sont encore en train de souffrir un peu c'est à l'image de Saurat Rolizène qui affiche du bon et du moins bon Magra on a vu c'est la même chose Paradou qui n'arrive pas à gagner mais qui situe quand même au milieu du tableau ils ne perdent pas mais ils ne gagnent pas aussi voilà ils ne gagnent pas aussi et puis moi les équipes qui sont en train de reprendre également le NAD qui est en train d'afficher de bons résultats depuis la venue de Bilal Zay l'MCO qui continue également à faire de bons résultats avec Bilal Zay et moi ce qui me fait énormément plaisir maintenant c'est qu'on commence un peu à retrouver des anciens joueurs majoritairement internationaux qui sont en train d'encadrer des équipes de première division c'est une très bonne chose et pourvu qu'il y en a encore davantage on arrive à la partie litige de cette émission les litiges dans l'arbitrage ou plutôt les actions litigieuses pas les litiges les actions litigieuses c'est ce qu'aiment qu'on dise monsieur Bichari on va commencer par la première rencontre et par le choc de cette 11ème journée Shababriyadid Belouisded face à l'entente de cetif il y a 2-3 situations qu'on va voir et qu'on va décortiquer ensemble docteur vous allez nous expliquer pour ce qui concerne ces actions litigieuses à commencer allez tout d'abord par la première situation docteur Bichari alors on va discuter monsieur Stoul est-ce qu'on peut voir les images allez les images s'il vous plaît Stoul si on peut les lancer très bien c'est la première situation où l'équipe du CRB Belouisded a réclamé un coup de pied de réparation à juste titre le coup de pied de réparation existe il y a eu si on est en train de voir il y a un ceinturage on peut dire tenir un adversaire monsieur le capitaine d'équipe monsieur Nusser est tenu par le défenseur de l'entente de cetif coup de pied de réparation en faveur de l'entente du CRB Belouisded à dire dans cette situation c'est à cause de ça que je dirais toujours aux arbitres de ne pas avoir un positionnement fixe il faut toujours bouger il aurait dû bouger pour voir la situation de son placement il ne pouvait pas voir ça ça c'est la deuxième situation c'est le coup de pied de réparation en faveur de monsieur Sayoud coup de pied de réparation juste le défenseur a fait un mouvement additif on va le voir le premier hop il fait bouger le deuxième on a fait très bien et quand il y a contact il y a coup de pied de réparation coup de pied de réparation c'est ce qu'on considère on ne dit pas de l'anti-jeu c'est un comportement anti-sportif alors ça c'est un coup de pied de réparation en faveur du CRB Belouisded logiquement signalé par monsieur Saïdi voilà on va encore revoir d'un autre angle la faute donc sur Sayoud par la suite il y a eu également la deuxième rencontre c'est celle qui va nous intéresser c'est l'autre pénalty c'est Olympique de Médéa face à l'Aïssou Schleuf si on peut avoir les images également là aussi l'arbitre bien en place bien en place c'est une position de hors-jeu qu'on va voir ensemble c'est une situation qu'on va discuter en même temps attendez très bien ça c'est la première situation l'équipe de l'OM de Médéa le comportement demande de pénalty il réclame alors pour dire aux gens que c'est son coéquipier qui frappe le ballon c'est pas l'attaquant c'est autre chose en plus de ça le ballon il ne touche pas le bras il touche le dos du joueur de l'Aïssou et en plus il ne vient pas l'éviter très bien et quand le ballon vient d'un coéquipier c'est une autre situation c'est pas un adversaire pas de situation pas de coup de pied de réparation le but il a un positionnement d'enjeu pourquoi ? l'attaquant même il n'a pas touché le ballon on va voir le ballon l'a effleuré mais il a interféré avec le comportement du gardien de but on dit ça interféré avec adversaire position c'est une très bonne décision la seule chose que je n'ai pas aimé dans ces situations c'est le comportement des adjoints de M.Hajjar qui sont entrés sur le terrain ça on les avait vus avec un petit envahissement pour contester les décisions de l'arbitre surtout que l'arbitre avait raison voilà là comme ça c'est clair troisième match troisième action litigieuse c'est le Mouloudia d'Alger face à l'US Biscra il y a une situation de jeu un coup de pied de réparation en faveur de l'US Biscra qui n'a pas été sifflé il a été sifflé il a été sifflé à juste titre par M.Boukalfa on va voir le croquant jambe du défenseur du Mouloudia d'Alger sur l'attaquant du l'US Biscra coup de pied de réparation en faveur du l'US Biscra logiquement sifflé par M.Boukalfa donc alors qu'on le revoit ici sur cette faute on voit le croche-pied sur l'attaquant et puis enfin on terminera avec la dernière rencontre c'est le Parade Athletique Club qui recevait l'Aïsain Melilla c'est une situation identique à celle du Mouloudia d'Alger on va voir que le joueur de je pense de l'Aïsain Melilla il va faire un croquant jambe il ne touche même pas le ballon il ne change pas la direction du ballon il fait un croquant jambe au joueur du Paradeau coup de pied de réparation de M.Boukalfa qui confirme de match en match coup de pied de réparation on va le voir le défenseur ne touche pas le ballon mais il touche l'attaquant il fauche vraiment le joueur il fauche vraiment le joueur coup de pied de réparation il faut faire du Paradeau on appelle ça aussi un deux pieds non ? non on ne dit pas un deux pieds il a essayé de jouer le ballon là c'est un challenge j'en dis beaucoup plus c'est un challenge je pense qu'il n'a même pas donné de carton parce que c'est une imprudence c'est le coup de pied de réparation et son placement lui a permis de prendre la bonne décision en gros pour terminer ? pour terminer dans ce week-end il y a une seule situation de jeu le coup de pied de réparation du CRB qui n'a pas été sifflé sinon dans l'ensemble des rencontres les arbitres ont été à la hauteur à quelques exceptions Abdelmour il y a un truc à rajouter ? ben non on remet toujours la balle côté arbitre je reviens non non mais l'arbitrage fait partie du jeu en quelque sorte mais si on avait eu le VAR en Algérie le CRB aurait eu une gain de cause il aurait énormément tout simplement voilà c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire alors il est temps de mettre en place ce VAR pour pouvoir aider les hommes en noir autant plus que le docteur Bouchari nous a dit que ça ne c'était faisable ça ne coûte absolument rien c'était faisable donc faisons-le c'est une question de volonté voilà voilà allez pour ce qui concerne cette 11ème journée les résultats complets le classement mais également le programme le programme qui va être chargé puisqu'il y aura la 12ème journée mais entre temps il y aura également des matchs retard on voit tout ça et on se retrouve juste après le classement de la 12ème année et on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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